Bonjour, c'est Pauline, bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence invisible de Julie Dachet et de Mademoiselle Caroline. Alors, est-il possible d'être atteint par des troubles autostiques sans le savoir ? La réponse est oui. C'est ce que Julie Dachet nous raconte ici, dans cette bande dessinée, illustrie par Mademoiselle Caroline, qui est une illustratrice, blogueuse, qui a édité, publié plusieurs BD, dont notamment Chute libre, où elle évoque la dépression. Pour en revenir à Julie Dachet, elle a une vie totalement ordinaire, une famille, un travail, des amis, un petit copain. Mais elle ne comprend pas pourquoi elle se sent différente. Elle ne supporte pas le bruit, les codes sociaux lui échappent, voire même l'angoisse. Là où elle se sent bien, c'est chez elle, avec son chat, avec son chien, seule. De psy en psy, elle finit par trouver Lebon, qui pour la première fois va lui parler d'autisme Asperger. Julie a juste 27 ans. Une catastrophe, me direz-vous. Une délivrance pour elle, qui se sent enfin le droit d'être différente, de ne plus être obligée de rentrer dans le moule qu'impose la société. C'est une BD très instructive. J'aurais pu faire les mêmes réflexions que les amis et les proches de Julie Dachet, quand elle annonce justement son autisme, sans prendre vraiment conscience des répercussions que ces mots peuvent avoir, et être blessant. C'est vraiment ce qui m'a frappée. Donc non, l'autisme ne se résume pas qu'à des personnes qui ne regardent pas droit dans les yeux, ou qui se frappent, les clichés qu'on peut avoir. Il en existe. Effectivement, dans le cahier explicatif qui se trouve en fin d'ouvrage, qui est également très très bien documenté, et très instructif, j'y ai retenu une chose, il faut savoir qu'il y a autant de formes d'autisme que de personnes autistes. Donc mon conseil, plongez-vous vite dans la lecture de cette BD, pour ne plus jamais juger trop vite. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Gros Méchant Book. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501